Musique de générique Bonjour mon ami. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour la question. Je suis aussi très ravi pour que tu puisses me poser cette question-là. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 64 ans. C'est déjà l'âge nature. C'est déjà très avancé. Mais cette indépendance que nous avons donnée là, ce n'était pas une indépendance totale. Une indépendance n'est pas du tout. Ces gens-là, ils nous ont donné et nous ont bloqué sur le plan économique. Et cette fois-ci, je pense que ce qui se passe à l'Est, ce sont des douleurs d'enfantement. Et de se libérer une fois pour toujours pour que le Congo puisse s'avancer normalement. Non, c'est comme une maladie qui t'intéressait pendant plus de 20 ans. Tu veux qu'on puisse le guérir et en un jour, ce n'est pas possible. Donc nous allons aller molo-molo. Et pésir d'appétit, on est tenté de déraciner des racines qui détiennent les barobas. Et nous allons arriver à cette paix-là. Et je pense que cette paix-là, cette fois-ci, dans les trois premières années ici, nous devons finir avec du groupe de rébellion, de l'agression du Rwanda et de l'Ouganda. Puisque les vrais agresseurs, ce sont des Occidentaux, l'Ouganda et le Rwanda. Ils sont nos agressés. Ils sont nos agressés. Ils sont intends de nous agressés tout en pillant, en volant nos risques. Merci beaucoup. Quand vous êtes vous-même, vous êtes un voisin qui est agressé. Mais nous avons tous les cas, vous avez un ÉC. Pourquoi vous êtes un peu à dire, mais pourquoi vous êtes un peu à dire qu'il y a la communauté, le pays du l'Est, qui est un voisin qui est agressé pour un ébécile ? Pourquoi vous êtes-vous pour reconnaître que vous êtes agressé ? Vous êtes déjà un peu à dire que vous êtes un frère et ami. Il ne vous dit pas à dire. Donc la plupart des gens, j'aurai comme un naïf, mais non, quand il fait un pas, un pas vers vous, il vous présente toutes les opportunités, il vous présente sa bonne volonté. Donc vous allez abuser de ça, quand il change de face, vous allez sentir que même Dieu est de ce côté. Vous voyez ce qui s'est passé au Kenya, ce sont des conséquences d'Eliassé, mais ça va emporter ce président-là, ça va toucher le pouvoir au Rwanda et en Ouganda, et l'Afrique sera libérée avec Antoine Félicite, secrétaire du l'homme. Je vous rassure, et que la victoire est certaine, d'autres pays vont vers la décadence, il y aura des soulèvements dans leurs pays respectifs, des mandats, donc la déchéance de leur chef d'État. Et de gouvernement. Le pays va sauver la région de Foussoum, je pense que votre région de Foussoum, je pense que votre région de Foussoum, n'a pas de la fin. Non, c'est avec notre région. Oui, il y en a trois ans, mais si déjà... Je pense que c'est une question qui est en train de faire, c'est une question qui est en train de faire, c'est une question qui est en train de faire. s'en sauter. Comment sept jours tu as Fort-Ontario se transformé par en train d'é referenceder firstly, c'est une question qui a pris un importance de notre frère et c'est réalisé. Aujourd'hui, nous allons nous libérer la république démocratique du Congo avec Antoine Félicite. Après nous avoir les libéré, nous allons constituer une pétition de dévélue, lesってcrits dévélueés. nous ne pouvons pas aller à la volonté de l'occident l'occident est en train de nous mentir si l'occident avait besoin de cette démocratie là il devait l'appliquer au congo brazaville au rwanda en uganda et au cameroun donc là ils n'ont pas besoin de la démocratie ils ont besoin de la démocratie c'est ma république démocratique du congo pour que dans peu de temps qu'on puisse changer de président qu'on trouve un naïf qu'on va manipuler pour réussir le pari de bachanisation ça se fera pas donc c'est une constitution pendant quand nous sommes allés au référendum donc si tu te souviens bien est-ce que l'idée peste avait participé au référendum de la constitution notre chef avait demandé au boycott sachant ce qu'il se trouve là-bas donc il avait demandé au boycott et l'idée peste n'a pas participé au référendum de cette constitution mais si nous respectons ça c'est puisque c'est la continuité des affaires des affaires c'est ainsi que non on peut pas aller à zéro il faut commencer par quelque part et voir comment amener cette histoire là donc je fais une confusion c'est quand on veut aménager une constitution en fonction d'un individu là c'est faux quand on les fait pour l'intérêt de la nation c'est bien puisque moi j'aimerais qu'on revienne à plusieurs articles de la loi bakashi les sols et les sous-sols appartiennent à l'état congolais le bloc ou yuba qui n'a pas observé à la baroube et à la balani voilà il y a plusieurs qui ont un pays pour dire non la souveraineté pour des raisons c'est cela je crois non on peut pas accepter ça il faut qu'on enlève ça et même pourquoi pas le problème des mandats les mandats pourquoi pourquoi cinq ans pourquoi pas dix ans un mandat de dix ans renouvelable pourquoi pas laisser les mandats ouverts que quelqu'un se représente plusieurs fois donc nous devons répondre à la volonté des occidentaux non donc je t'informe que nous tendons vers la chute de l'occident pour votre gouvernement la grande puissance mondiale dans l'état fil est juste après donc la grande armée c'était l'éthiopie et maintenant l'angleterre a pris les relèves et ainsi de suite et nous sommes arrivés aujourd'hui on parle des états unis la grande puissance mais demain on va parler peut-être de la réussite de la chine et pourquoi pas aussi de la rdc comme la grande puissance c'est ça donc il ya la rotation que vous ne comprenez pas ici en république démocratique beaucoup de gens disaient que non ou l'aura aux pouvoirs t l'eau une dose à la pouvoir n'a jamais voulu passer les volontaires de nos pas indiffédiés partout et à la volonté en colombie et l'accent vous parlez que l'auteur de la chute si l'occident on a fric que ce qu'on a l'a fait des états on a un témoin mouké et qu'il était né peu moins mille et la carte c'est que cela peut dire par un an est-ce qu'on est de l'église et d'élite à 4 et c'est que la chute de l'état il a faire à quoi ? Non, non, le problème qui est là, c'est quoi ? Nous avons la guerre contre l'Occident. Et cet Occident-là, ce sont eux qui sont des auteurs, des assassinats et des coups d'État en Afrique. C'est vrai ? Oui. Et maintenant, là, nous devons nous préparer en conséquence. Mais les chefs de l'État ne peuvent pas agir comme toi, un homme de la rue, tu raisonnes. Non, il doit bien prendre des mesures et voir comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit que non. Il avait dit, en cas de sécier, nous allons attaquer le Rwanda et ainsi de suite. Mais si vous regardez bien, nous avons diminué sensiblement les forces du Rwanda à partir de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les côtés, ils sont dans les Bénois. Et c'est ce que tu veux dire que tout le monde est dans le Rwanda, il y a une occasion à faire que non, le Rwanda est attaqué, il y a un officiellement, parce que la guerre. Non, non, il y a un Bénois. Au côté du Pénau, tout le monde est dans les Bénois. Au côté du Bénois, tout le monde est dans les Bénois. Donc, les Russes, le Rwanda aussi, a perdu des milliers de militaires en République démocratique. vous aussi vous devez perdre. Oui, c'est une conséquence logique. Nous avons commencé à perdre depuis quand ? Et maintenant, nous perdons moins par rapport à eux. C'est ce qui demande déjà que non, l'armée et la République démocratique du Congo est très démontée en puissance. C'est là où j'acquise le capital d'être complice. C'est quand tu fais 18 ans et tu n'as pas formé les jeunes pour devenir des militaires. On a laissé donc des vieux, des gens qui ont des parents, qui ont beaucoup d'enfants, qui commencent à résonner en cas de coup ou de balle il est répliqué carrément. Mais maintenant, tu vois cette génération ici, son gambele c'est qu'on a frappé un petit Rwanda à se retirer sans qu'on a frappé et sans qu'il n'y a pas de tir parce que nous devons changer l'ordre institutionnel en Rwanda et en Uganda. Merci beaucoup, Président. J'ai dit que c'est un état des droits. Est-ce qu'on a dit que c'est mieux que c'est un état des droits ? Est-ce qu'il y a un état des droits ? Est-ce qu'il y a un état des droits ? Donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas mettre l'enfant commencer à marcher, commencer à parler. Est-ce qu'il y a un état des droits ? Est-ce qu'il y a un état des droits ? ez, je ne veux pas un état des droits ? Est-ce qu'il y a un estud des droits ? Alors, dans la procédure la justice, c'est un état des droits. La justice a pour avoir fait quoi ? À faire l'impadaire, à faire le forage. L'impadaire et le forage. Est-ce que c'est le ministère des finances qui descend sur le terrain et fait les études de habilit storent ? Où c'est ma sortie ? Lui, c'est encaissier. Dès qu'il y a les services techniques qui ont déjà étudié, on leur demande de décaisser. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pour moi, d'après mon analyse, ça n'a rien à voir avec le ministre des Finances, puisqu'il n'envoie pas les services techniques sur le terrain. Lui est là pour décaisser. Il encaisse, on nous demande de décaisser, il décaisse. Puisque pour un marché public comme celui-là, ce n'est pas un hasard qu'on doit le faire. Vous avez sans nom. C'est ça. Mme Romer, à ce que vous allez être menacé au niveau d'Europe, vous allez combattre les bêtises parce que vous allez menacer un honoraire. Oui, les gens le font aussi par ignorance. Ils ont la cité, il n'y a pas de mauvaise foi. Lui aussi avait brillé par beaucoup de blocages. Parce que je pense que dans plusieurs pays, les ministres des Finances ne les aiment pas toujours. Parce que parfois, tu veux sortir ton argent, tu n'as pas eu gain de cause, tu vas parler toujours en mal. C'est une question de la République. Ce n'est pas nécessaire qu'on puisse s'amener ses loges. Merci beaucoup, Président. Je vous remercie avec la question de la République concernant l'acquisition au bon droit de l'acquisition du ministre des Finances. Nous ne sommes pas encore plus en cas où nous sommes en ensemble. Et nous avons gagné des délais de l'acquisition du pays qui nous représentent, les réponses que nous sommes en Canada. Les gens ne sont pas en cas où nous sommes en position de l'acquisition du ministre des Finances du Mbaye. Concernant l'éducation, on a vu un féminin, un délai. Il n'y a pas qu'il n'y a pas de cités. C'est la continuité de l'État. On a trouvé cette hausse de démission déjà traité et de nommer le nombre de personnes. Normalement, la personne qu'on devrait reposséder cette affaire-là, c'est le bien possible. Oui. Il y a des gens qui ont préparé le nombre de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont mis ça. Le nombre de gens qui ont mis ça. L'éducation, on a mis ça. C'est ce qui est le meilleur. Il y a une question. Il y a une question. Où l'éducation, à quel point ils ont mis ça, ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Alors si le budget est déjà sorti, pourquoi il doit faire réduire ? Si le budget est déjà sorti, pourquoi il doit réduire ? Si le budget est déjà démissionné pour la Batouana, le budget est en place. C'est tout, ça n'a rien à voir. Donc le tiroumbaye que vous voyez là, c'est un bulldozer de la... Ah non, je ne parlais pas de celui-là. Tiroumbaye, il est le double poumon. Ce n'est pas un professeur comme tout autre professeur. D'abord, il est professeur en droit. Et il a fait aussi des sciences politiques et administratives. Donc, correctement, il est le double poumon comme tu le vois là. Il n'est pas le moindre. Je pense qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il va corriger beaucoup de choses. Quand vous causez avec lui, vous sentez en lui un homme qui a beaucoup d'avenir. Tiroumbaye, c'est quelqu'un qu'on doit beaucoup respecter. J'ai vu dans des réseaux sociaux, les gens ont commencé déjà à taquiner tout ça. Ils disaient, bon, mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut chercher l'information à la source avant de réagir. Merci beaucoup, Président Abid Mayobo. Je vous remercie de la politique du IDPS. Je vous remercie de la politique du IDPS. Je vous remercie de la politique du IDPS. Je vous remercie de la gestion du IDPS. Je vous remercie de la gestion du secrétaire général. Alors, question de Kabouya. Ou alors, il faut décentraliser le pouvoir. Le Kabouya a centralisé le pouvoir. Communication, l'impression des partis. Donc, il fait tout. Il est présenté pour ton nom de Mme Angonde. C'est quelqu'un avec qui j'ai respecté beaucoup. Mais j'ai trouvé qu'il a présenté un peu ses limites en faisant ce genre de déclaration. Il est un peu, il est parti même plus loin pour dire que non, pendant cette période, C'est comme si c'est quelqu'un qui s'est fusillé dans les genoux. Il est parti trop au rabais. Donc, quand vous vous rabaisez sur le niveau tribal, ça devient vraiment trop bas. Il est parti trop au rabais. Donc, il a perdu un peu de confiance qu'on avait. Est-ce que quand il doit parler d'un pouvoir qui est mal géré à l'île de presse, Il peut nous donner le bilan de son ministère. Le bilan santé. Ou il a fini même d'être en prison. Ni t'étais la personne qui s'était là, peut-être. Il devrait continuer à faire la prison. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas un exemple. La validation. Et après, tu postules pour être sénateur. Est-ce que les gens vont te voter? Je pense que les gens vont te regarder. Je pense que c'est fini. Si moi, j'ai demandé qu'il s'est rassé. Il est temps de regarder. C'est-à-dire que j'ai un peu le mot. Donc, finalement, il a fait un peu le mot. J'ai dit qu'on a fait des coups de joies. Merci beaucoup, nous sommes presque à l'affaire, mais j'ai souhaité que vous avez lancé partout dans mon état, que vous avez lancé à l'unité de l'unité. J'appelle les Congolais à l'unité pour barrer la route aux adversaires. C'est tout ce que je peux demander pour le moment. Que le pays va bien et que nous allons en sortir. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais les gens n'ont pas des yeux pour voir. La série communicationnelle du chef de l'Etat ne fait pas son travail comme il se doit, de réaliser les réalisations du président de la République qui est notre champion. C'est ça le message ? Oui, c'est ça le message. Merci beaucoup pour vous. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre. Je vous rappelle encore mon numéro. C'est 0-81-515-2568. Je reprends autrement. Plus 243-81-515-2568. Bien ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501